Alors, le tireur a ouvert le feu hier soir dans deux commerces de Lewiston dans le Maine et le bilan actuel fait état de 18 morts, 13 blessés. C'est la pire fusillade de l'année. Nos reporters Yves Poirier et Félix Séguin sont déployés sur place. Élisabeth Laplante avec moi en studio pour suivre donc les détails de cette tragédie. Tout de suite, je me dirige vers Yves Poirier. Yves, donc, vous vous trouvez près du restaurant, là où l'on compte, plus de la moitié des victimes. Oui, parce qu'on parle de 18 morts, 13 blessés, c'est ce qui a été fait comme bilan. Vous savez, on est à peu près à 4 heures et demie de route de Montréal, Michel, pour situer nos téléspectateurs. Et parmi les pires tueries de masse aux États-Unis, bien celle de Lewiston, où on se trouve s'inscrit donc la dixième des pires tueries de masse aux États-Unis. Vous l'avez dit, on est en direct sur l'une des scènes de crime. Un événement tragique, qualifié de grande noirceur tantôt par la gouverneure du Maine, Janet Mills, de l'État du Maine. Ces tueries se sont déroulées, je le rappelle, hier, quelques minutes avant 19h, dans un salon de bowling où il y a eu sept morts. Et ici, devant nous, à l'intérieur de ce restaurant, Chim & G's Bar & Grill, et la gouverneure Mills a déclaré tantôt en conférence de presse que cette tuerie attaque les valeurs des Américains, les valeurs des citoyens du Maine, de simples citoyens, Michel, qui ont été assassinés alors qu'ils étaient là pour se détendre et s'amuser entre amis. Je montre la photo du tireur présumé qui a été identifié quand même assez rapidement, Robert Card, 40 ans. Et les mobiles du crime, Michel, restent toujours inconnus. D'ailleurs, la traque se poursuit pour retrouver cet homme. Le collègue Félix Séguin vous parlera davantage tantôt de cet individu. Il y a également un véhicule d'intérêt qui a été retrouvé hier soir vers 23h dans une petite localité, tout près d'ici à 15 kilomètres, qui s'appelle Lisbonne. C'est un véhicule SUV abandonné à cet endroit. Le suspect avait déjà quitté le véhicule. C'est un homme dangereux et armé. Et ce qu'on nous a dit tantôt en conférence de presse, faites le 911 si vous l'avez aperçu. Entre-temps, Michel, la population a reçu donc cette instruction de demeurer chez elle, demeurer à l'intérieur, barrer vos portes, parce que, je le disais, on le considère dangereux. Je vais faire entendre quelques réactions issues de cette conférence de presse qui s'est tenue tantôt à l'intérieur de l'hôtel de ville. Je suis profondément saddené à vous aujourd'hui de rapporter que 18 personnes ont perdu leurs vies et 13 personnes ont été blessés en l'attache de l'attache. Mais il est considéré comme armé et dangereux, et la police advise que les personnes ne devraient pas d'approcher lui d'un des circonstances. Les victimes dans le Just-in-Time établissement, 7 personnes sont déceits là, 1 femme, et 6 hommes, tous d'une blessure de l'attache de l'attache de l'attache de l'attache de l'attache. Les victimes dans le Smeiglis billiards, 8 personnes sont déceits, 7 hommes dans l'attache de l'attache de l'attache de l'attache de l'attache de l'attache, de l'attache de l'attache de l'attache de l'attache. Je vous le répète, je vous l'ai dit tantôt, les gens préfèrent aujourd'hui demeurer confinés à la demande des autorités. Vous allez entendre ce témoignage, effectivement, d'un homme qui a perdu un proche alors que d'autres sont toujours hospitalisés en ce moment. Merci d'avoir eu un操plin divers, j'ai dû boldenayer. ..Droit où vous 한plus tous lesppares ne vous en 나왔entse d'ordre ce genre surprised à ce moment. D' pinnedση de l'attache de l'attacher de l'attache de l'attache de l'attache de l'attache de l'attache de l'attache. J'aikelté le temps nièces l'attache de vis-à-vis. J'étais jeune depuis l yese et débuté au l mot, parce que j'ai eu mes famille dans l'attache de l kids. I wonder que j'ai eu l remove de m'attaches de l'attache de l'attache de l'attache. Alors, les drapeaux sont en berne pour les cinq prochains jours. C'est ce qu'on a décrété du côté de la Maison-Blanche, Michel. Et tout ce qui est édifices gouvernementaux, écoles, les principaux commerces et grandes surfaces, tout est fermé aujourd'hui en ville. Merci beaucoup, Yves.